Hello à tous, c'est Yann et Lola, on est en Tour du Monde et actuellement à Arequipa au Pérou. On est arrivés hier soir, on a prévu de rester quelques jours ici, la ville a l'air juste magnifique. On vous emmène avec nous, c'est parti ! Là, on est sur la place centrale, la Plaza d'Armas, c'est immense, c'est trop trop beau et on va aller juste après visiter la basilique, juste derrière, qui a l'air aussi très très belle. En se baladant dans la ville, on est là, on est là, on est là, on est là. On est tombé sur le cloître de la Compagnie. C'est un bâtiment religieux juste trop beau, il y a plein de petites boutiques qui vendent des vêtements, des dapaga, tout ça. mais l'architecture vraiment trop stylée c'est vraiment magnifique mais je pense que l'architecture dans toute la ville dans toute cette ville ça a l'air trop trop beau Petite balade au quartier de Yanawara on est monté jusqu'au Mirador où on peut voir le superbe volcan Misty, c'est trop classe Ce midi on va manger dans un restaurant traditionnel d'Arequipa c'est une piquante terria celle-ci c'est la Nueva Palomino je pense que ça va être très beau On est revenu au Mirador Yanawara pour voir le coucher de soleil. Par contre, c'est assez nuageux, donc je ne sais pas si on verra grand-chose sur le volcan. On va voir. Ce matin, on fait un petit walking tour de la ville d'Arequipa. On commence à avoir l'habitude parce que c'est assez courant en Amérique du Sud de voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et regardez où on mange. Au marché local. Trop bon, pas cher. Ce soir, petit coucher de soleil avec la vue sur la place. C'est trop trop beau. On profite du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, visite d'un incontournable d'Arequipa, le monastère Santa Catalina. C'est recommandé à 200%. Donc, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait une petite visite d'Iguidé avec une guide. Là, elle nous a expliqué toute l'histoire du couvent. C'est vraiment impressionnant. À l'époque, il y avait plus de 160 religieuses qui vivaient ici. Et c'est vraiment une ville dans une ville. Il y a des rues. Là, par exemple, on est dans la cahier Toledo. Il y a des chambres. Il y a une cuisine commune, un réfectoire, une église, bien sûr. C'est immense. Et c'est vraiment très très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment très impressionnant. Bon, on vient de sortir du monastère. On est resté trois heures dedans. C'était vraiment très très grand. Il y avait plein de choses à voir. Et c'était vraiment trop trop beau. Hyper photogénique. Franchement, j'ai adoré. Les explications étaient très claires aussi. Donc, du coup, on a compris toute l'histoire. C'était une très bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou ! Pour notre dernière soirée à Aré Kippeur, on se fait plaisir avec un resto un peu plus cher que d'habitude. Tressé Mondras. Il nous a recommandé ce resto par plein plein de voyageurs. Donc, j'espère qu'on va bien manger. On a faim ! C'est vraiment, c'est vraiment le seul. À l'attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on part d'Aré Kippa direction Cabana Condé. On a prévu de faire un petit trek là-bas. On espère que ça va être sympa. Ça y est, il est 8h30 du matin. On commence notre trek de trois jours dans le canyon de Kolka. Il y a un temps magnifique. Il fait un grand soleil, on a trop de chance. Ça s'annonce vraiment incroyable. Oui, en plus, c'est pas un trek très compliqué normalement puisque là, on va pas camper avec une tente cette fois-ci. On va s'arrêter à des villes étapes avec des petits hôtels, des petites auberges. Donc, ça devrait être plus agréable. La première partie, la premier jour, aujourd'hui, on va descendre dans le canyon. On a 1200 mètres de dénivelé négatif. On va voir. Environ 10 kilomètres avant d'arriver à notre premier hébergement du soir. C'est parti ! On y va ! Alors, aujourd'hui, en premier jour, on va aller tout en bas là-bas. Il y a un petit pont. Et encore plus loin, c'est là où on va dormir la première nuit. Et ensuite, on va remonter. On va reprendre la route qui longe. Et là, dans l'oasis, c'est là où on va dormir la seconde nuit. Et après, on remonte à Cabana Conde. Alors, en fait, il faut savoir que le canyon de Colca, c'est le second canyon le plus profond du monde. Le plus profond, c'est un canyon voisin, toujours au Pérou, mais beaucoup plus difficile d'accès. Et celui-ci, du coup, il a une profondeur de 3270 mètres. C'est vraiment impressionnant quand on le regarde tout en haut. Et on va aller quasiment tout en bas, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, on vient de finir la dernière descente de la journée. C'était hyper costaud, en plein cagnard. Il fait tellement chaud. Là, du coup, on fait une petite pause au Rio du canyon. L'eau est super fraîche, ça fait grave du bien. Par contre, il y a des geysers à côté. C'est vraiment très, très rigolo, qui, eux, du coup, sont brûlants. Mais c'est rigolo de voir des geysers ici. Voilà, donc on a ça à côté, c'est assez rigolo. Je pense qu'il nous reste à peu près une petite heure avant d'arriver au Rio. Ça y est, on vient d'arriver à notre hébergement. C'est super sympa. Il y a une vue sur le canyon, il y a des hamacs, il y a des sources chaudes. Là, le gérant, il est parti nous préparer des sandwichs parce qu'on meurt de faim. Mais en vrai, on va juste se reposer cet après-midi parce que là, c'était quand même assez épuisant. Petite source chaude après ce dur et fort. C'est tellement agréable. L'eau est bien, bien chaude. C'est tellement mérité. Aujourd'hui, deuxième jour de trek. On vient juste de partir. Bon, apparemment, ça va être chaud parce que ça va monter sévère sous le soleil en plus. Donc, ouais, ça va... C'est 10 km, environ 5 km de montée, 5 km de descente jusqu'à arriver à l'oasis. Là, on va dormir ce soir. Ouais, ça va être plus dur qu'hier, je pense. Il y a encore un grand soleil, donc il va faire chaud. Allez, go, go, go. C'est le bon point d'après-midi, c'est hier, celui-là. C'est tout là-bas, en bas. Sous-titrage ST' 501 C'est tout là-bas. Alors, nous, on va aller tout en bas là-bas, à Shanghai, l'oasis. Ça paraît pas si loin, mais c'est pas non plus tout près. Et demain, on va remonter le petit sentier là qui longe jusqu'à tout en haut, Cabana Condé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on y arrive. L'oasis, c'est juste derrière nous, la dernière descente de la journée. Au final, ça aura duré un peu plus longtemps que prévu, puisqu'on n'a pas pris un raccourci qui avait l'air un peu dangereux. Toujours se méfier des raccourcis qui sont comme ça. On a fait un petit détour, donc ça sera plutôt 12-13 km. Le chien à rester, on vive quand même. Ça y est, on arrive au lodge. Petite détente à la piscine, l'eau est froide. Mais non, mais non. Mais non, mais ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien tellement on avait chaud. Ce matin, petit réveil à 6h pour commencer l'ascension. Les fameux 5 km, 1200 m de dénivelé qui nous séparent de Cabana Condé. Heureusement, c'est le dernier jour. On se levait aussitôt pour commencer l'ascension sans le soleil. Parce qu'après, le soleil va taper super fort, on va avoir super chaud. Donc là, il est encore derrière les montagnes. Il vient tout juste de se lever. On va monter avant qu'il fasse trop chaud. Exactement. Ça y est, il est 8h, le soleil il est bien là. On alterne entre ombre soleil, ombre soleil en fonction du virage. On est à la moitié de la montée environ. On a fait un peu plus de 500 m de dénivelé dans les 500. Ça monte. Ouh ! On a fait un peu plus de 500 m de dénivelé dans les 500 m de dénivelé. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Enfin ! Il est 9h45, on aura mis trois bonnes heures pour monter. C'était horrible, c'était horrible. Oh mon Dieu, je ne referai plus ça. Il a fait bien chaud sur la fin. Oui. Maintenant il nous reste une petite vingtaine de minutes plat. Pour arriver en ville, ouais. Pour arriver à Cabana Condé, et puis on prend le bus et on part de là. Et on repart. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Arequipa et sur le canyon de Kolka. On a adoré. Ce soir, on prend un bus de nuit direction Lima. On a une énorme surprise qui nous attend là-bas. On a trop trop hâte. Pour découvrir cette surprise et la suite de nos aventures, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo si ça t'a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous.